Sous-titrage Société Radio-Canada La montagne, c'est... c'est la liberté. C'est un titre, c'est une nidaire, mais ça ne rappelante pas tout ce qui est à l'intérieur. Essayez d'expliquer ça aux gens, là. Ben non, comment tu peux être en dépression? T'es championne du monde. C'était vraiment pas le fun à vivre. Vraiment pas. Je suis ce que je suis maintenant. Je suis Mélanie Turgeon, directrice de projet et service à clientèle pour MNAD Construction. Je pense que c'est ancré dans moi depuis toujours. Être sur une montagne, puis glisser, respirer l'air sur une montagne, on dirait que c'est comme tellement différent de n'importe où ailleurs. quand j'étais au championnat du monde senior, j'étais calme. Je dormais bien et je savais que je m'en allais gagner à la course. Je vois les erreurs que je fais, je me rappelle qu'est-ce que je me disais. Reste calme, laisse glisser les skis. C'est là que j'ai gagné la course, c'est dans ce virage-là. Et toute la semaine, c'est moi qui réussissais mieux cette section-là. On avait un plan de match, il a été exécuté au meilleur qu'il pouvait être exécuté. Mélanie Durgeon! Mélanie Durgeon! Tu sais, ce moment-là... Là, c'est ça. Tu sais, je me vois pleurer, ça fait que je pleure! Ha! 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 C'était pas juste que j'ai gagné une course. Et dans le cri à la fin de la course, c'est pas juste que j'ai fait une belle laissante, là. C'est... c'est toute ma carrière. Ha! 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 Les hauts, les bas, les embûches, les personnes qui n'ont pas cru en moi et les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont amené là, les blessures surmontées, tout ça... C'est ça, le cri de joie, de fierté. C'est une accumulation de toute ma carrière qui sortait, là. Je sais pas si ma première carrière de skieuse m'aide beaucoup. Oui, OK, j'ai un nom, mais même si j'ai un nom, il faut quand même livrer de la qualité. On est arrivés à notre site de construction. Euh... j'ai pas besoin de clé pour ouvrir la porte. Ha! 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 Une chose qui bloque. À côté, dans le milieu des clés. Oui, c'est ça. Un niveau de stress aussi qui est présent parce que l'entreprise roule pas par elle-même. Si on fait pas le travail, il se passe rien. Ce qu'on fait des bonhommes de 23,5. Parfait. D'accord? D'accord. Martin a parti l'entreprise MNAD Construction. On est entrepreneur général à Mont-Tremblant. Donc, on travaille, là, vraiment main dans la main ensemble pour bâtir cette entreprise familiale en construction. C'est une petite équipe. C'est des projets spécialisés. On y met beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de coeur, comme quand je faisais de la compétition. C'est d'être fière de ce qu'on livre comme performance. Pour une entreprise de construction avec tous les permis, toutes les exigences, tous les papiers à remplir, toute la lourdeur administrative, à un moment donné, j'y arrivais plus. Alors, je lui ai pas posé. Je lui ai dit, veux-tu venir m'aider? On va aller voir le condo. Donc, on est en pré-prise de possession. On va faire le tour. J'ai un petit document à remplir avec Hélène avant d'aller chez le notaire. Cacaillerie, poignée de porte. Alors, tout a été posé. Attention, c'est peinturé ici. Aussitôt que Mélanie a commencé à s'impliquer dans l'entreprise, l'entreprise a pris une autre en volume. Es-tu prête? Ben oui, je suis prête. Go! On y va! On va signer à 11 ans, c'est ça? Moi, en étant plus productif, j'ai été capable d'engager des employés, faire la gestion d'employés, produire. Et Mélanie, tout le skill côté, vendre en compte aux clients. Il y a ça entre deux. Et après ça, on rajoute être comptable, administration, marketing. On appelle ça le go for, go for this, go for that, aller chercher du matériel et tout ça. Nous sommes chez notre fournisseur de céramique plancher. J'ai quelques petits trucs à valider. Je veux juste finaliser avec toi les planchers puis la céramique pour les condos. J'étais avec la 12 par 24 gris. C'est important pour nous de travailler localement. On vient juste de sortir de chez le notaire. Ils sont en train de finaliser le ménage. On a un petit peu la broudeur tout pète. Ben oui, ça doit. Alors, voilà. On continue. Alors, ça a pris tout mon courage pour réaliser que je serais plus... j'étais plus en mesure de revenir au niveau que j'ai déjà été. Lorsque j'ai pris ma retraite officielle, il y avait beaucoup, beaucoup de fatigue d'accumuler. J'étais à ce combat-là avec ma blessure au dos. Alors, les six premiers mois, ça a été comme vraiment... je me suis enfermée. J'ai... j'ai dormi. J'ai dormi à peu près 18 heures par jour. Je me faisais poser la question, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je sais pas. Là, pour l'instant, je suis complètement épuisée. Je peux pas... j'arrive pas à réfléchir à quoi faire. Même ma famille trouvait ça bizarre un peu que... ben, la dépression. Ouh! Ouh! C'est un manque d'informations, un manque de connaissances. C'est quoi exactement ça, cette bibitte-là? La cassure, la prise de retraite, cette transition-là, pour moi, ça a été très identitaire. C'est ça qui fait... qui fait peur. Je suis née avec des skis. Fait que mon identité première, c'était ça. T'es quelqu'un, un jour, et tu transitionnes vers quelqu'un d'autre l'autre jour. Cette préparation-là de l'être est très difficile à faire. Une transition comme ça et la dépression qui vient avec... C'est très noir, c'est très sombre. C'est comme une... c'est une blessure aussi. Mon dos, il va toujours rester fragile pour le restant de... le restant de mes jours, là. Et je trouve qu'une blessure émotionnelle ou une blessure mentale reste toujours une blessure qui est là. Et il faut... il faut en tenir compte. C'est quoi ça? Oui? C'est quoi ça? Merci. Ça fait aussi partie de moi, de mes expériences, qui m'ont amenée à grandir. La période noire a duré pas mal 4-5 ans. C'était vraiment pas le fun à vivre. Vraiment pas. Les premiers six mois ont été... ben, je dormais la plupart du temps. Après ça, lorsque je me suis comme un peu plus réveillée, c'est là que les images et les mots plus noirs ont refait surface, là. Il y a eu beaucoup de désespoir. Comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Je vais-tu y arriver? À un moment donné, ça m'a amenée à être tellement encore plus fatiguée que je suis tombée calme. Et c'est dans le calme que les choses se placent. Après ça, ça a été comme en montagne russe. Le suicide, c'est une option. Il y en a qui décident de le faire. Et en même temps, il y avait aussi d'autres options que j'ai décidé de prendre. Ils ont été... tu sais, ils ont été difficiles. Mais tu sais, j'ai été en mesure de sortir de cette morceur-là avant d'arriver à cette option-là. C'est une option. C'est une option. Non, 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 non! Let's go! Ma carrière, bien que j'aie réussie à accomplir des belles choses, j'ai eu un paquet d'embûches, là. Oh, elle a pas bien concentré, j'allais dire. J'espère qu'elle est pas blessée, là. J'ai toujours réussi à passer par-dessus. Donc, j'avais à l'intérieur de moi ce pouvoir de résilience-là. Dans la résilience, c'est de réapprendre à se tenir debout, de devenir fort, de devenir fragile, de devenir vulnérable, et en même temps, être le plus possible soi-même. Dans cette noirceur-là, j'avais laissé de côté cette combattante-là, cette force de résilience-là. J'ai fait quelques expéditions de trekking. Je recherchais une connexion avec la montagne. Je me suis dit, je vais avoir une illumination de... Tu sais, comme... Genre l'illumination que... Ah oui, c'est ça, tu sais. C'est les réponses que je cherche à ma propre quête, tu sais, de se sortir de ce tourbillon-là. Le mélange d'émotions qu'on vit à l'intérieur, si tout est chamboulé, tout est mêlé, finalement, les réponses sont pas au bout du monde. Elles sont à l'intérieur de moi. Trouver sa voie, bien, en fait, c'est quoi, la voie? Ça fait qu'on va poser la porte, on va mettre le deadlock qu'on a déjà. Là, ça fait deux ans que j'étais dans l'entreprise, puis plus ça va, bien, là, j'ai pris plus de responsabilités, aussi, sur le chantier, à l'extérieur. Présentement, tu sais, je suis bien dans mes bottines. Je suis bien dans mes bottines avec mes caps de C. Ça fait que je me retrouve encore avec un casque, puis des grosses bottines, puis des lunettes. Parfait, c'est ça, la coche. Martin, il est très, très, très minutieux, très perfectionniste. On se rejoint aussi à ce niveau-là, de pas faire les affaires à moitié. Moi, je suis heureuse qu'on travaille ensemble. C'est sûr qu'il y a des moments très stressants au niveau professionnel. Mais quand on arrive à la maison, ce qui est plaisant, c'est que c'est fou! Tu sais, peu importe si j'ai pogné les nerfs sur le chantier, je vais le dire. Allô? Hello! Ça fait du bien. On relaxe. On est juste là. De ramener les choses au calme pour avoir une meilleure façon de réfléchir, de penser, de se ressourcer. Je fais ce que je fais le mieux que je peux. À un moment donné, si ça fonctionne pas, l'anxiété monte. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que je me calme. Maintenant, là, il va falloir que je l'applique, là, parce que là, je viens de le dire publiquement. Je suis ce que je suis maintenant. Je suis humaine. Je suis une femme. Je suis une amoureuse. Je suis une travaillante. Je suis persévérante. Tu sais, Martin aime dire, et j'adopte cette phrase-là, on est plus que parfait dans notre imparfait. Viens ici, père. Je veux toujours continuer à en faire. Est-ce que ça va être 70 jours comme mon père par année? Peut-être pas. Pas l'intention d'arrêter. J'aime ça. Oui, je suis heureuse, mais j'aimerais ça que ça devienne encore plus naturel. Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants.